Hachik Jungli, un homme avec une vision. Qui ne connaît pas Hachik, cet homme hors pair qui ne recule devant rien pour défendre ses principes ? Pourtant, il connut des débuts assez modestes. Le petit Hachik prit naissance en 1962 à Quatre-Bornes. Il fréquentait l'école d'Unelan pour joindre ensuite le collège John Kennedy. En 1983, il fit son entrée au Teachers Training College car il chérissait ce dur métier qu'est l'enseignement. Déjà, il se fit remarquer de par son dynamisme et son charisme par un certain Papaya Naidu. Ce dernier lui fit faire ses premiers pas vers la GTU et le Teachers Club dont il prit la direction en 1987. Épaulé par une équipe soudée et dynamique, il dirigea le Teachers Club d'une main de maître. Grâce aux activités intéressantes et bien conçues, que ce soit récréatives, informatives ou même éducatives, il fit le bonheur de centaines d'enseignants et leurs familles. Très vite, le nom d'Hachik devint le synonyme du Teachers Club. Forte d'une performance irréprochable et une popularité grandissante, et armée d'une envie de faire bouger les choses, Hachik fonda le Challenger en 1998. À travers cette organisation néo-syndicale, Hachik et son équipe vont à maître prise briguer les suffrages de la GTU. En prenant sa présidence, il espérait ainsi redynamiser le syndicat et éventuellement améliorer le sort des enseignants. Cependant, dans des situations douteuses et confuses, à chaque fois il ne put atteindre ses nobles objectifs. Et pourtant, il ne baissa jamais les bras. À chaque coup bas et à chaque trahison, il redoublait d'efforts et repartit de plus belle. Si bien que ses détracteurs et empêcheurs de tourner en rond l'expulsèrent, lui et plusieurs autres, de la GTU. En 2003, pour continuer sa lutte, il ressuscita la GPTU, syndicat méconnu et agonisant. Grâce à ses efforts et surtout à ses conseils techniques, la GPTU devint très vite une force incontournable dans le monde syndical. Sa promotion comme mentor en 2008 n'est surtout pas un hasard. Comme d'habitude, il se donnait corps et âme dans son travail. Après une bourse de Singapour, il retourna au pays avec des idées innovatrices et révolutionnaires. Il était convaincu que le rehaussement du statut des enseignants passerait obligatoirement par l'amélioration de l'enseignement. Beaucoup ne comprirent pas sa nouvelle vision et pourtant, plusieurs de ses idées furent retenues dans les différentes réformes éducatives. De l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'Achik était aussi un père de famille et c'est surtout grâce au support indéfectible de cette famille que notre amie avait autant de force pour combattre. Elle était aussi sa source d'inspiration. Le monde des enseignants lui doit beaucoup. Nous tenons ici à remercier la famille Zhengli, surtout son épouse, ses deux filles et sa mère. Cependant, dans son élan à mieux servir le corps enseignant, il ruina graduellement sa santé. Quel choc quand on a pris la mauvaise nouvelle ! Achik Deoraj Zhengli n'est plus. Avec sa mémoire gravée dans notre cœur, il va continuer à nous inspirer pendant encore longtemps. Adieu, Achik. Adieu, cher ami. Que ton âme repose en paix.